Les 196 pays réunis en Egypte vont hausser leur voie et tenter d'avancer ensemble pour limiter au mieux les effets du réchauffement climatique, même si les réalités de chaque pays et de chaque région sont parfois différentes. Ce lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé. Il a précisé que l'humanité n'a pas de choix, elle doit coopérer pour se sauver. Son discours se base sur les records de températures et les catastrophes climatiques qui se multiplient sur la planète et affectent énormément les habitants. Certains experts espèrent que cette session pourra alléger les conséquences sur le continent africain qui ne cesse de demander que les pays puissants pollueurs puissent donner une contribution spécifique. Cependant, ces pays sont toujours réticents. L'année dernière, ces puissances avaient refusé de donner cet appui financier, mais plutôt elles avaient accepté de mener des négociations pour discuter à quelle hauteur elles pouvaient donner une compensation pour tenter de réparer les dommages. Cette session durera deux semaines, elle sera clôturée le 18 novembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada